Pfiouuu, louloulouloulouloulouloulouloulouloulou C'était chaud, c'était chaud, débrief à chaud, c'est parti Musique Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à Tonton Le Barça gagne face à Elche 2 à 1 Quelle match, quel match compliqué De toute façon, je l'avais dit Je l'avais dit dans l'avant-match les gars Attention à Elche C'est une sorte de petit match piège C'est une équipe pas facile à jouer Qui a posé beaucoup de problèmes Au gros, au Real Ils avaient fait match nul chez eux Ils avaient gagné à domicile contre Villarreal Ils avaient gagné je crois contre l'Espagnol Enfin bref, ils étaient quand même assez en forme Depuis quelques matchs, ils avaient gagné 3 matchs A domicile, donc voilà, pas facile Pas facile, on l'a vu J'ai envie de dire quand même, on avait la maîtrise En début de match, on a commencé donc avec Je vais parler un peu de la compo vite fait Alves, Alba sur les côtés Piccaro dans l'axe Busquets en 6 avec Frenkie et Pedri Et en attaque, Dembele, Aubameyang et Gavi Bon c'est bien, on a fait reposer un peu Ferran Donc c'est pas plus mal, j'ai envie de dire Par contre voilà, moi j'aurais mis au repos Busquets Comme j'avais dit, mais bon bref, il a pas fait un match Catastrophique dans l'ensemble Bref, en tout cas on a commencé le match plutôt bien On avait la balle, comme d'hab, ça c'est pas Une nouveauté, mais Elche il mettait pas mal de pression Mine de rien, il mettait quand même une grosse pression Beaucoup d'intensité, nous on était assez dangereux On était assez dangereux, Dembele sur des Accélérations, souvent en fait On a surtout attaqué en première mi-temps Rapidement quoi, il y avait pas de, il y avait pas trop de Il y avait des attaques un peu placées et tout ça Mais il y avait surtout des attaques rapides avec Aubameyang Et Dembele qui partaient très rapidement mais A chaque fois c'était pas loin C'était pas loin mais Dembele Les centres étaient pas, étaient peut-être un peu Trop long, un peu au deuxième poteau Bon le problème aussi c'est que voilà On avait pas de, après Xavi a rectifié le tir Et ça a été beaucoup mieux mais Mais Gavi en est lié comme ça Ça a pas marché Ça a pas marché du tout en première mi-temps C'était compliqué Parce que si tu veux jouer sur des centres de Dembele Ce qu'on a fait pendant toute la première mi-temps Mais des gars qui peuvent marquer à la retombée Alors t'as Aubameyang c'est bien Au premier poteau Mais au deuxième poteau t'as qui ? Frenkie il était pas souvent là Même s'il a eu quelques occasions Mais bref Sur les centres en soi de Dembele Y'avait pas, Frenkie était pas forcément là Et Gavi normalement ce serait à lui D'être là au second poteau pour la reprendre Mais il était pas là non plus Parce que voilà il est pas Il sent pas les coups comme un attaquant tu vois Donc compliqué Très compliqué On a eu énormément d'occas en premier mi-temps Beaucoup d'occasions Surtout donc Qui venaient de Dembele Assez dangereux Assez actifs sur son côté Aubameyang Peut-être un peu plus discret que d'habitude Évidemment Bon il a pas marqué Donc c'est peut-être aussi pour ça Mais il faisait des bons déplacements Des bonnes remises Il venait chercher les ballons un peu Il redescendait pour toucher un peu le ballon Mais compliqué C'était un match pas facile Franchement il tenait bien Ils ont bien tenu Aubameyang Ils ont bien tenu aussi Pedrito Pedrito on l'a pas trop vu Tous les ballons passés par lui Mais j'ai l'impression qu'il avait du mal Surtout en premier mi-temps Il avait pas mal de difficultés A jouer aussi bien que d'habitude Il était un peu gêné On l'a senti un peu On avait l'impression peut-être Qu'il était un peu moins en forme Mais je pense que c'est C'est dû au bon pressing Au bon marquage de Delce Donc comme je le disais Dembele très actif sur son côté Et Frenkie t'a croqué Frenkie Mon gamin t'a croqué Franchement il nous loupe une no case Toute faite là C'était une deuxième action Où il joue mal le coup en vrai Mais bon On lui en veut pas tant que ça non plus Forcément Vu qu'on a gagné Donc c'est moins grave Mais voilà Manque un peu d'efficacité Frère tu nous sors une frappe En lucarne contre Naples Et là Contre Delce tu Bref Manque d'efficacité Et direct après on est punis Donc là on s'est dit Est-ce qu'on a retrouvé le Barça Du début de saison Ou d'il y a quelques mois Ça commence à être tendu On leur donne clairement un but Franchement on leur donne un but On leur donne Pedri Il fait Je sais pas si il nous a sorti Comme dinguerie Mais il s'est dit Vas-y je vais y aller en force Je vais récupérer le ballon Il lance parfaitement L'attaquant Delce Qui tire Alves lui C'était très compliqué Alves en première mi-temps Surtout Deuxième mi-temps Peut-être que ça allait un peu mieux Mais surtout La première mi-temps Il s'est fait bouffer Il s'est fait bouffer Sur toutes les actions Toutes les Ocas sur son côté C'était très dangereux Très très dangereux A chaque fois l'attaquant Il le prenait de vitesse Même l'arrière gauche Là il était chaud lui aussi Il prenait de vitesse à chaque fois Alves C'était très compliqué On a vu la différence Je pense que Dest Il va jouer plus souvent que prévu Dans la fin de saison Donc Alves manque de vitesse Pour rattraper le joueur Et Ter Stegen Qu'est-ce que tu fais frérot Oh la la De toute façon c'est du classique Ter Stegen classique Il a plongé Il a mis une demi-heure A se mettre à plonger au sol Frère C'est pas possible C'est pas possible Après il s'est rattrapé quand même Il s'est rattrapé Je sais plus vers la fin Il a fait une bonne parade Quand il tient à 1-1 En deuxième mi-temps Il fait quand même une bonne parade Qui nous sauve du 2-1 Mais bon frère Le but Le but Pedri est fautif Évidemment Mais c'est un coup de pas de chance On va dire Voilà Alves il est pas assez rapide Pour rattraper le gars Le gars lui Il attaque en Delche Il a bien senti le coup Et Ter Stegen frère Le problème c'est ça C'est que Si tu fais une erreur Avec cette équipe C'est ça Tu fais une erreur défensive Ce qui peut arriver Dans tous les matchs A n'importe quelle équipe Ça peut arriver Les erreurs comme ça Ça va les gars C'est le foot Ça peut arriver Voilà Pedri est fautif Ok Mais il est pas non plus C'est pas un scandale Il a pas fait une dinguerie Donc ça peut arriver Mais te prendre un but comme ça Sur le premier tir cadré Frère Surtout que la frappe Elle est pas puissante Les gars Elle est mollasse un peu Non non Ça tu dois l'arrêter Donc voilà On finit la mi-temps Menée au score On a beaucoup d'ocases Et on se fait punir Sur une ocase dangereuse Parce que En vrai Ils avaient pas vraiment été dangereux Plus que ça Donc deuxième mi-temps Ils ont démarré fort encore Les petits En face Franchement Ils étaient pas mauvais Franchement Elche Ils nous ont posé des problèmes Ils mettaient beaucoup d'agressivité Beaucoup d'intensité Dans le Dans le Dans le pressing Tout ça Et on avait du mal On a mal démarré la deuxième mi-temps Xabi a quand même fait Comme je le disais Donc Un changement assez rapide Il a fait sortir Gabi Pour faire entrer Ferran Qui a été quand même Décisif les gars Ok Il a loupé encore pas mal d'ocases Mais franchement J'ai vu du mieux A part sa première reprise de volet Qui était un peu Qui était pas facile on va dire Où il tire 40 mètres au-dessus des cages Bon voilà Après ça allait Après ça allait les gars quand même Il doit Il doit marquer Franchement il doit marquer Il y a un centre en retrait Je crois que c'est Je sais plus si c'est Adama ou Dembele Qui lui fait un centre en retrait Et Il tire un peu trop sur le goal Le goal l'arrête Juste avant il avait fait une frappe du gauche Un peu trop écrasée Où voilà le goal l'arrête aussi Après il fait une autre frappe du gauche Je crois Elle passe juste à côté de la lucarne Bon On était pas loin Il était pas loin de mettre de but Le petit Ferran Donc voilà En tout cas Il nous a relancé Clairement dans le match Il a fait des bons appels Il était Franchement il était bon Il manque juste franchement De la confiance en fait Ferran il manque juste la confiance Ça s'est vu Dans ses frappes Dans ses prises de décision Des prises de balles Un peu Il était un peu On voit qu'il est pas sûr de lui Sur certaines frappes Même sur le but qui met C'était limite Mais en attendant Il a eu le mérite D'être là Au bon moment Bon endroit Au bon moment Et il claque le but Et voilà On est relancé Dans le match 1-1 Et ensuite Deuxième bon changement De Xavi Comme quoi La Xavineta Est toujours présente Donc bon changement De Xavi Qui fait donc rentrer Adama et Memphis Memphis qui a apporté Un peu plus D'impact On va dire physique Il était un peu plus Il est un peu plus au duel Il est un peu plus dribbler Le Memphis Par rapport à Aubameyang Donc voilà Memphis sur une action A priori Pas hyper dangereuse Enfin il était un peu Sur le côté Il prend une prise de balle Et le gars D'Elche frère Arrête tes bêtises Ils sont là C'est un scandale Qui émane frère Tu mets ton cou Tu as balayé le ballon Le mec qui s'est pris Pour un gardien de but Arrête Donc pénalty Transformé par Memphis Qui a arraché les caches C'était limite Mais le mec Il t'a frappé le tout Qu'il avait envie Il a dit frère C'est pour toutes les critiques Toutes les trucs comme ça Que j'ai reçu Vas-y je vais arracher les caches Donc voilà Il a assuré 2-1 Et on finit le match C'était très tendu les gars Très très tendu ce match A la fin du match On aurait dit Une finale des champions Contre On gagne 2-1 Contre Liverpool Ou le Bayern C'est hyper tendu J'étais J'étais en pression J'étais en pression A la fin du match C'était chaud Ça faisait longtemps Que j'avais pas été en pression Comme ça J'ai l'impression Les derniers matchs les gars On a gagné des 4-0 Des 4-2 C'était tranquille On était là Pépou sur le canapé Les jambes croisées Avec un petit cocktail Un petit high-stil Et non Là c'était plus que tendu Donc voilà On a eu le mérite De gagner ce match Au mental J'ai envie de dire Les gars qui sont rentrés Ont fait la différence Comme pour le match De Bilbao aussi La dernière fois d'ailleurs Dembélé qui rentre Et qui fait la différence Donc voilà C'est bien C'était très tendu Mais ça Ce genre de match Déjà On le gagne Principalement Donc c'est une bonne nouvelle Mais en plus de ça Ça te remet un peu Les idées en place Comme quoi Tu vois Tous les matchs Ne vont pas être faciles On va pas gagner 4-0 A tous les matchs Les gars Voilà C'est pas la fiesta Tous les week-ends En attendant On a gagné ce match Au mental Comme je le disais Les joueurs ont répondu présent Même si c'était compliqué Franchement Si je dois donner un peu Des petites tables Derrière la tête Je mettrai une petite table Derrière la tête De Ter Stegen J'ai mis une grosse tare Derrière la tête En fait Je lui décolle le cerveau Mais bref Sinon Alves Alves compliqué frérot Après Gavi Voilà Gavi c'était pas un problème A mon avis De vraiment De performance du joueur En soi C'était pas le C'était pas le bon joueur Qu'on avait à ce poste là Tout simplement Par rapport à la physionomie Du match Par rapport à l'animation Il fallait plus Un attaquant Qui provoque Gavi c'est un milieu Ok il rentre dans l'axe Il est intéressant Tout ça Mais vu que Jordi Alba Il montait pas tant que ça Gavi il rentrait pas tant que ça Dans l'axe Donc il restait sur le côté Mais il était pas Gavi c'est pas un ailier Tout simplement Donc selon les matchs Ça passe Là ça passait pas Voilà c'est tout pour aujourd'hui Vous pouvez venir en story Sur mon Instagram Je vais Je vais poster un petit truc là Je répondrai à vos questions Demain dans l'analyse Plus approfondie du match D'ici là Passez une très bonne soirée les gars Portez vous bien On se retrouve demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada